Salut à tous, c'est Tous Faux d'époque. On se retrouve aujourd'hui ce soir pour un ASMR. Vous avez choisi cette semaine d'ouvrir un booster figure spectral, exagite. De toute façon, je ne vous propose plus que des figures spectrales, mais il y a 4 illustrations à choisir. Vous avez choisi l'illustration exagite, à mon grand étonnement. Je ne pensais pas que c'était celle que vous préfériez. Ou alors, c'est parce que vous savez très bien que cette illustration est la plus chanceuse. On avait fait le test avec les combats, et le plus chanceux, c'est exagite. Donc, c'est certainement pour ça. Écoutez, j'espère qu'on aura de la chance dans ce petit booster. Du booster que j'ai eu sur Brave Minister, avec des réductions qui m'est revenu à environ 1,50€ le booster. Donc, de toute façon, peu importe ce qu'on a dedans, ce sera une belle ouverture. Maintenant, la seule chose que j'espère, c'est que ce n'est pas trié. Donc, voilà. Si vous voulez lire le dos, maîtrisez de mystérieux pouvoirs. Allez, c'est parti. Voilà. Le petit exagite. Le petit code. Les vidéos ASMR sont les seules vidéos où je vous offre les codes. Profitez-en. Sinon, il faut me les demander en privé. Mais en ASMR, je vous les montre directement. Voilà. Le petit code. C'est cadeau. Donc, ensuite. 1, 2, 3. 1, 2. Ça sert à mettre la reverse et la rare à la fin. Et c'est parti. Alors, ça fait plaisir de redécouvrir un peu de Vicar Spectral. Avec Écaillon. Le petit poisson. Je sais que vous aimez bien que je vous laisse deviner le Pokémon par rapport à la description dans les épisodes ASMR. Donc, maintenant, sur 2, 3 cartes, je vous ferai ce petit jeu à chaque fois. Alors, on va faire avec celui-là. C'est le plus faible de tous les Pokémon Dracons. Pour éviter que son corps ne se dessèche, il recherche les lieux humides et ombragés. Je ne sais pas. Un seul ourdo. Je ne sais pas si c'est un dragon. Non, je ne crois pas. Un mucuscule. Oui, effectivement. Comme ça, il ne fait pas très peur. Alors. Muna. Passe rouge. Un leurre. Il vit au plus profond de l'océan. Il attire sa proie en illuminant les motifs de ses quatre nageoires. Il n'y en a aucune idée. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Ah, lumineon, d'accord. Je n'aurais jamais trouvé. Je ne sais pas si vous avez trouvé, mais moi, je n'aurais jamais trouvé. Colimucus. Ah, on a l'évolution du mucuscule. J'aime beaucoup le fond avec la cascade. Ça me fait penser à une scène dans Final Fantasy VII. Quand ses virotes donnent le coup de grâce à Aerith. En reverse. Ouh, on a une rare reverse géniale. Graiena. Bon, celle-ci, elle tombe souvent, mais c'est une belle reverse. Et derrière, attention, à la rare ou à l'ultra. Déjà, ce n'est pas une ultra. La 43e. Les victimes des flammes de l'Uculabre voient leurs âmes aspirer jusqu'à ce que leur corps ne soit plus qu'une coquille vide. Bon, pas de suspense. C'est l'Uculabre. Yeah. Alors, je suis content pour deux raisons. La première, parce qu'on a une belle holographique. Ça ne vaut pas beaucoup, mais elle est bien holographique. Et la deuxième, parce que les boosters, du coup, ne sont pas triés. Ça, c'est cool. Voilà. C'est tout pour ce petit ASMR. J'espère qu'il vous a plu. C'était un booster figure spectral avec l'illustration Exagite. Ce Pokémon, je crois qu'il a été banni du jeu vidéo. On ne peut pas le prendre dans son équipe, je crois. Et Overuse, il me semble. Parce qu'il est un peu trop fort, un peu trop digité. Donc, voilà. C'est tout pour cet ASMR. J'espère qu'il vous a plu. Plus, pardon. N'hésitez pas à voter pour le prochain booster. Dans la description, vous mettez en commentaire celui que vous choisissez. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501